salut j'espère que ça va bien alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo stand de tir on va retester une nouvelle arme parce que ça en fait de plus en plus sur la chaîne et j'espère qu'à un moment donné il y aura 50 vidéos d'armes à feu ce qui serait vraiment très cool en tout cas n'hésite pas à mettre un gros like un petit commentaire au cas où être abonné à partager la vidéo si jamais ça te plaît on fait des petites tests rapides des choses plus lentes plus rapide ça dépend suivant les vidéos suivant les gens avec qui on est tout ça donc voilà j'espère que ça va te plaire je te montre tout de suite l'arme donc on se retrouve aujourd'hui avec une arme de pour un 9 mm de la marque HS belle petite arme produit en Croatie le H11 arme franchement bien cool jolie petit chargeur 10-15 coups on va tirer sur cible à 10 et 15 mètres et puis on va se laisser kiffer sur tout ça comme d'habitude sur la chaîne 5 premiers coups en H11 il y a du recul la vache ouais bien sympa donc voilà arme qui a beaucoup de recul parce qu'en fait elle est assez compacte et elle encaisse beaucoup moins qu'un glock par exemple ce qui est assez embêtant après le viseur point rouge est quelque chose d'assez assez étonnant j'avais encore jamais testé donc comme voilà comme je vous le disais c'était un peu compliqué un peu compliqué dans le sens où à 10 mètres il y avait pas mal de recul donc là on va tenter à 25 mètres pointeur laser toujours je vais tenter que cinq cartouches histoire de voir la différence de tir et la puissance donc on va regarder le retour à 25 mètres histoire de voir un petit peu la précision de la visée la réglée je suis pas du tout habitué à ce genre de carcouches mais ça donne pas mieux j'ai l'impression alors soit je suis très bas je crois que j'aurais calé une tout en haut peut-être une autre là-dedans mais ouais c'est beaucoup plus compliqué en termes de visée pour moi sur ça je suis pas habitué aux pointeurs laser et aux armes beaucoup plus légères donc ça fait que après je sais pas si l'embout change quelque chose ou quoi en termes de la visée je vais pas trop faire ça s'apparente à un glock 26 mais c'est pas trop bien qu'il allez nouvelle session avec le chargeur en 9 mm toujours voyons peut aller jusqu'à 15 coups là j'en ai neuf parce que c'est genre le ressort est abusé comment il est fort et on va se faire kiffer à tirer mais voilà en tout cas en détail un peu plus donc en fait ce que je vous disais tout à l'heure c'est que l'arme n'est pas ambidextre en fait là on est sur le côté gauche et de l'autre côté on n'a pas du tout de quoi appuyer pour lancer dessus pour pouvoir tirer tout ça je sais plus comment c'est comment on dit exactement vous avez bon la gâchette évidemment des deux côtés mais toute la partie pour l'éjection vous avez le bouton qui est là mais pas de l'autre côté je suis pas du tout habitué à ce genre d'armes avec viseur pointeur laser et tout ça paraît peut-être bien dans les jeux et dans les films mais personnellement moi j'ai pas je kiffe pas du tout je suis pas du tout à l'aise cette arme est assez petite et compacte alors peut-être que ça peut être très cool pour certaines choses mais moi personnellement ça me convient pas je pense sincèrement que la seule conclusion qu'on peut avoir avec cette arme là c'est que je ne sais pas m'en servir je pense que pour la visée je galère à un niveau pas possible et que c'est vraiment chiant